bonjour bonjour alors aujourd'hui je vous propose une petite recette de dôme à la vanille et à l'ananas au compact cook élite alors vous allez voir c'est facile à faire c'est excellent donc je vais commencer par l'insert à l'ananas donc je prends une casserole vous pouvez le faire au compact cook élite mais à la casserole vous allez voir ça prend très très peu de temps donc vaut mieux ne pas salir un bol ne pas sortir l'appareil même si vous devez le sortir après moi je trouve que c'est quand même plus pratique de le faire à la casserole je mets 125 g de jus d'ananas soit un jus d'ananas en bouteille soit un ananas que vous passez à la centrifugeuse je mets 10 g de sucre en poudre je prends un mug d'eau bien fraîche je prends une feuille de gélatine et je la fais tremper dans l'eau je vais faire chauffer mon jus d'ananas pour faire fondre le sucre et pour pouvoir dissoudre la gélatine alors je commence par cette opération là pour la bonne et simple raison que c'est la plus longue puisqu'après il faut réfrigérer donc c'est la plus longue je commence par ça après on verra la suite quand c'est chaud je retire du gaz je prends ma feuille de gélatine je les sors dans mes doigts et je la mets dans le jus je tourne pour bien la dissoudre je prends un plat comme ceci j'y mets mon jus d'ananas je vais le laisser refroidir comme ça à température ambiante pendant 15 20 minutes et ensuite je vais mettre au réfrigérateur pour au minimum trois heures parce qu'il faut le temps que ça suffit je viens maintenant je vais préparer la crème donc je vais mettre j'ai commencé par mettre la pâte 4 lames ensuite je vais mettre 250 grammes de lait dans le bol du compact je mets 25 grammes de maïzena 60 grammes de sucre en poudre de jaune d'oeuf je prends de nouveau un bol d'eau froide je mets deux feuilles de gélatine à tremper je mets le couvercle le capuchon j'appuie sur ce bouton j'appuie sur programme je mets programme 17 qui est crème anglaise et crème pâtissière donc oui 10 minutes 80 degrés vitesse 2 je mets en route et on se retrouve dans 10 minutes voilà ça y est c'est arrêté on va regarder vous voyez la crème est belle je vais prendre 25 grammes de beurre que je vais mettre alors je vais couper un morceau comme ceci et je vais le mettre dans le robot et j'ajoute mes deux feuilles de gélatine que j'ai égoutté dans mes doigts comme ceci je mets une cuillère à café de vanille fait de l'arôme de vanille je remets le couvercle capuchon j'appuie sur ce bouton j'appuie sur temps je mets à une fois je mets 30 secondes 20 secondes ça sera suffisant pas de chauffage et j'ai mettre vitesse 2 je mets en route et on se retrouve dans 20 secondes c'est arrêté on va regarder donc je vais enlever la pâle 4 lames je mets ma crème dans un bol et là je vais prendre du papier cellophane je vais filmer au contact c'est pour qu'il n'y ait pas de peau qui se fasse sur la crème donc je vais la laisser refroidir à température ambiante pendant une demi-heure à peu près et dans une demi-heure je mettrai au réfrigérateur pour une à deux heures qu'elle soit bien bien froide donc j'ai commencé à mettre la pâle 4 lames je commence par mettre un oeuf entier un sachet de sucre vanillé comme ceci et je complète avec du sucre en poudre pour faire 40 grammes je vais mettre le couvercle le capuchon pendant que ça se fait je vais faire fondre dans un bol 15 grammes de beurre donc je j'appuie sur ce bouton j'appuie ici une fois je mets 30 secondes pas de chauffage et je vais mettre vitesse 2 je mets en route et on se retrouve dans 30 secondes c'est arrêté on va regarder donc vous voyez c'est beau c'est bien mélangé j'ajoute 40 grammes de farine 10 grammes de lait 15 grammes de beurre 10 grammes d'huile neutre alors moi je mets du tournesol une cuillère à soupe d'extrait de vanille et un demi sachet de levure chimique alors j'ai fait préchauffer mon four thermostat 170 degrés pendant 15 minutes je mets le couvercle le capuchon j'appuie sur ce bouton j'appuie ici deux fois je mets une minute pas de chauffage et je vais mettre vitesse 3 donc je mets en route et on se retrouve dans une minute c'est arrêté on va regarder je vais prendre une marie je vais faire tomber ceci je vais aussi essayer de faire tomber tout ce qui est sur la pâle et je vais refaire tourner 10 secondes à peu près toujours sur vitesse 3 pour finir le mélange alors la pâte c'est belle il n'y en a pas beaucoup c'est normal c'est juste pour faire une base alors qu'il n'y ait pas beaucoup de pâte c'est normal alors je prends un plat à gâteau il fait 24 de diamètre je viens de le mouiller c'est plus pratique je mets un papier au fond je mets la pâte à l'intérieur alors ça va s'étaler en cuisant je la mets comme ça pour essayer d'en mettre quand même un peu partout et maintenant je vais la mettre à cuire 7 minutes à 170 degrés il faut pas que ce soit une grosse grosse couche puisque ça va faire que servir de base donc il faut pas non plus que ce soit une énorme un énorme pavé de gâteau donc je mets au four et je vous retrouve après pour terminer la recette je vais reprendre un bol de robot je vais prendre la pâle à blanc neige je vais mettre 175 grammes de crème semi-épaisse entière ça vous fait à peu près une brique je mets le couvercle pas de capuchon j'appuie sur ce bouton j'appuie sur programme je mets sur programme 20 qui est émulsionné donc 3 minutes pas de chauffage vitesse 4 je mets en route et on se retrouve dans 3 minutes voilà ça y est c'est arrêté on va regarder donc voyez ma crème est montée je vais la mettre de côté j'ai repris le bol de la crème c'était pas la peine de laver 1 j'ai récupéré ma crème aussi je le mets dans le robot avec la pâle 4 lames je le referme je remets le capuchon j'appuie ici j'appuie ici deux fois je mets une minute pas d'échauffage et je vais mettre vitesse 4 pour détendre la crème et pouvoir continuer à travailler c'est arrêté je l'ouvre je mets ma crème dans un saladier vous voyez elle est bien détendue elle est sympa je mets ma crème dans un saladier donc voyez elle est souple elle est belle et maintenant je vais ajouter ma crème donc au début je mélange bien comme ça pour pour bien l'incorporer donc ensuite je mets le reste de la crème montée et je vais mélanger tout doucement donc maintenant nous allons passer au montage des dômes je prends une poche à douille je la mets dans un pot comme ça pour éviter d'en mettre partout maintenant je vais mettre ma crème à envoyer les belles dans la poche à douille je récupère ma poche ici je prends mes empreintes je coupe alors ma poche la coupe ici et je vais mettre la crème dans les empreintes vous éviter de faire comme moi vous évitez d'en mettre partout donc je vais mettre de l'âme de la gelée de d'ananas dans les empreintes je prends ensuite le gâteau je vais découper des cercles de page je vais les mettre ici comme ceci bien appuyé dessus donc comme ceux ci et ensuite je vais remettre de la crème au dessus je prends une spatule et je verrai régulariser le dessus je vais prendre une plaque de four mètres mais donne dessus ou que ça se tienne bien et je vais les mettre au congélateur jusque demain au moment de les préparer et donc si ma recette vous a plu et bien n'hésitez pas à mettre un j'aime un commentaire ou tout simplement vous abonner à ma chaîne c'est facile c'est rapide ça coûte rien et ça fait toujours plaisir vous abonner à ma chaîne giveager et maintenant vous abonner à la chaîne et vous abonner à la chaîne donner